bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing vidéo partenariat avec new omi et c'est un big colis que j'ai là alors je sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui regardent les vidéos j'avais précisé que j'attendais donc un partenariat de new omi que j'avais fait une sélection de neuf articles je me suis dit ils choisissent ce qu'ils veulent parmi les neufs je leur avais marqué dans le mail que je comprenais tout à fait qu'ils m'envoient pas les neuf articles mais qui à la rigueur ils choisissaient ceux qu'ils voulaient mettre en avant et là le gars m'a répondu on vous envoie les neufs pas de souci vous pouvez même choisir encore plus d'articles bon pas d'accord bon voilà pour montrer à quel point ils sont généreux quand d'autres partenariats nous limitent à 20 30 livres parce que c'est souvent un livre qu'il parle je sais pas pourquoi il n'y a pas de limite je crois que ça faisait l'équivalent de 120 euros ce que j'ai là dedans enfin voilà donc je vais voir avec eux la prochaine fois parce que du coup vu que c'est une collaboration sur le long terme avec eux si je peux pas vous choisir des produits pour un concours un ou deux articles je vais voir suivant ce qu'ils acceptent mais pour vous les faire gagner voilà dans le cadre du coup d'une collaboration avec new omi un concours avec new omi pour vous faire gagner des articles de chez eux donc ça je vous en parle mais pour l'instant il n'y a rien de sûr en attendant on va ouvrir celui ci alors je filme avec un micro cette fois en espérant que le bruit du plastique s'entendent beaucoup moins donc on verra bien je l'espère en attendant on y va on découvre ce qu'il ya dans ce colis allez donc il ya neuf articles dans celui ci donc ça va être un petit peu long peut-être ce unboxing je vais essayer de faire assez rapidement parce que alors pour tout vous dire bon vous aurez sûrement cette vidéo milieu de semaine prochaine lundi vous allez voir normalement la vidéo de mes premières impressions sur ma toile diamond art club et pour tout vous dire la vidéo fait 45 minutes j'ai mis sans vous mentir au moins 12 heures pour charger la vidéo sur youtube c'est pas possible donc je vais essayer de faire beaucoup plus rapide parce que 45 minutes voilà quoi il faut une journée pour charger la vidéo sur youtube c'est pas gérable on y va on commence premier article qui me tombe sous la main alors ça je l'avais vu sur la chaîne d'arpila et j'avais trouvé concept très sympa alors je vous montre il s'agit en fait d'un petit imagier à diamanté alors elle avait les animaux puis voilà sur new home il y avait les les fruits donc ben voilà il ya toute cette petite zone à diamanté je trouve ça assez sympa pas pour les enfants quoi par mon petit garçon il va le feuilleter après voilà bon il a peut-être un petit peu grand maintenant pour ça mais mais je trouve le concept assez sympa quoi donc je me suis dit bah je vais essayer puis je verrai bien si si je vais avec ou pas après voilà quoi pour apprendre à reconnaître les fruits j'ai trouvé ça très sympa donc ben on a le petit tout qui est avec des sachets la cire le stylet et la barquette comme d'habitude et on a les diamants on va regarder je vois qu'il n'y a pas que des ronds classiques alors voilà un petit peu de de strassé spéciaux voyez hop très bien ça va rendre le truc un peu plus joli voilà c'est du rouge tout ce qu'il ya de plus classique alors là c'est des couleurs classiques il ya juste le dernier là où c'est des nos des noirs des blancs un petit peu plus gros voilà donc ça va être sympa à faire je me demande si ma fille d'ailleurs n'en fera pas quelques-uns de fruits à l'intérieur ça lui fera plaisir je pense de participer au livre qu'aura son petit frère donc voilà voilà pour le premier article on va faire de la place parce qu'on est loin d'avoir fini alors celle ci vous avez l'air connaître je pense une boîte à crayons alors celle ci j'ai tout simplement prise pour ma mère voilà elle avait beaucoup aimé la mienne et comme je vous ai dit maintenant j'essaye sur mes partenariats de faire profiter ma maman de quelques articles alors moi j'ai adoré faire la boîte à crayons du coup ben on aura son avis sur son enfin sur sa façon si elle a apprécié faire ce support si elle a apprécié travailler des diamants spéciaux parce que pour l'instant elle n'a encore jamais fait ce genre de support et encore jamais travaillé avec des diamants spéciaux non plus donc voilà on aura son avis aussi sur celle sur ça donc c'est pour ça que j'ai repris exactement la même boîte c'est celle qui a préféré on n'est pas c'est pas ma mère pour rien disons ça je suis pas sa fille pour rien je vous remonte pour ceux qui n'avaient pas vu dans le premier unboxing mais voilà donc c'est une boîte avec un grand compartiment et un petit alors là ils sont tous les deux parce qu'il ya le film plastique en fait qui à cheval et on a les diamants dedans avec le toolkit je vais pas vous remontrer les diamants mais voilà comment ça se présente pour ce genre de support donc voilà donc on a on aura son avis aussi sur ce support un petit peu plus tard le temps qu'elle le fasse voilà alors j'ai aussi parce que oui à force de d'avoir des toiles ben il faut bien ranger les diamants bon donné moi j'ai plus de place j'ai plus de rangement donc j'ai pris une boîte là ce qu'on appelle les boîtes tic tac parce que tout simplement parce que ça ressemble à des boîtes de tic tac c'est le même le même principe disons niveau de l'ouverture voilà on a les étiquettes avec donc ça c'est génial voilà ça c'est un arrangement que j'apprécie alors j'en avais déjà et j'aime bien ce système de rangement à deux seuls défaut si on peut dire c'est que du coup des boîtes tic tac sont pas toujours facilement rattrapables et si vous en enlevez des fois ça va se virer un peu la canard boulette voilà c'est juste ce petit défaut à la rigueur de ce rangement là où c'est pas aussi stable qu'avec une manne une valise est avec des bouteilles mais mais voilà sinon moi je trouve ça très pratique donc voilà une boîte de rangement allez c'est parti pour l'article suivant alors du coup j'ai encore eu pas mal de demandes des partenariats on sait plus à force alors ça j'ai trouvé ça sympa ce sont des maniètes pour le frigo alors c'est le même principe que les portes clés bon sauf que du coup il ya qu'une face avec une face à diamanté un forcément mais ce sont des maniètes pour le frigo je crois qu'il ya une petite pellicule il ya un petit peu de déchets là ça va faut frotter ça s'en va avoir peut-être à les bords sont pas nickel nickel je sais pas si c'est pareil sur tous non celui-là il est mieux ça dépend lesquels donc la gourmande que je suis hamburger des frites un petit cocktail et du pop corn je pense donc voilà c'est un autre petit support sympa à faire je vérifierai que ça colle bien sur mon frigo donc d'appareil sur le petit tout le kit je vous le présente plus à force on va regarder vite fait les diamants hop alors on a des strass donc on a du rouge du jaune du orange du rouge plus foncé que premier ouais ouais du argenté du vert et du marron et on a des strass spéciaux des petits à des yeux de chambre j'appelle ça des yeux de chat jaune des yeux de chat rose avec des jouets et reflets magnifique cela j'adore quand il ya des reflets comme ça rose jaune violet on a des gros jaunes des gros ronds jaunes et on a des moyens ronds manière ça parce que c'est un peu plus petit des jaunes rouge voilà alors je vois qu'ils sont voyez par exemple pour les la couleur 11 là du coup les grosses strass jaune on en a trois alors qu'il faut en poser deux donc ça nous laisse une petite marge si jamais il n'en a qu'un défaut mais ils ont l'air très bien donc voilà pour un nouveau petit support donc le support aimant pour frigo après frigo vous voulez après tout mais je trouvais ça sympa ça change un peu puis passé un nouveau support qu'on n'a encore jamais vu sur ma chaîne donc donc voilà à tester je vous dirai si ça colle bien hop allez suivant alors ça il s'agit d'une lampe alors ça je vous avoue que c'est pas le genre de de support que j'aime avoir chez moi mais je trouvais que c'était bien de le présenter sur la chaîne pour ceux qui aiment après là moi j'ai pris sur une thématique de noël du coup comme ça à la rigueur je la sors pour noël mais c'est tout quoi d'après son je suis pas vraiment fan de de ce genre de truc mais là ils ont enfin celle ci elles sont plus sympa je trouve qu'elle est Que celle qu'on peut voir jusqu'à maintenant Voyons voyons donc on a toujours le tout le kit on a le socle Donc il faudra venir Mettre le cercle je suppose là comme ça pour créer le Le contact pour qu'il y ait la lumière Je vous avoue que je sais pas comment ça fonctionne je pense que c'est un support du coup qu'on prend ensemble et du coup en fait voilà j'ai pris le sapin Donc ça colle très bien donc il faut diamanté bah tout le sapin parce qu'il y a à côté n'est pas à diamanté le sapin et le pingouin et c'est recto verso Voilà après il faut venir mettre du coup le cercle Ça ici voilà dans le cercle On met tout là dedans Et après normalement quand on allume en fait c'est le cercle qui s'allume Et je suppose que la lumière doit se se projeter un peu du coup Enfin ce avec le plastique ça doit se diffuser au milieu et ça va rendre assez sympa Donc à voir je pense que c'est un support qu'on fera ensemble et on regardera le résultat ensemble Voilà comme ça ça vous donnera une idée mais c'est assez gros j'ai j'imaginais ça beaucoup plus petit en fait comme comme support donc bah à voir je vous montre les diamants vite fait donc on a le petit aussi cordon en usb ça c'est dommage qu'il n'y ait pas une prise secteur on en a plein normalement enfin moi j'en ai plein Au niveau des diamants donc c'est des un petit peu des diamants spéciaux sinon c'est des strass du coup forcément du vert du rouge du jaune du rose on a du noir classique un joli bleu toujours croit j'adore ce beau un bleu et un orange et on a des diamants spéciaux du coup des mini dômes dorés des petits dômes rouges et des ronds rouges voilà donc voilà pour un nouveau support aussi voilà mon but c'est aussi de vous faire découvrir tout ce qu'on peut trouver sur ce genre de site comme ça vous savez enfin vous voyez disons la gamme de produits qu'il y a chez eux après chez new homey on a encore beaucoup il y en a qui n'ont aussi rien à voir avec du diamant painting je sais qu'en ce moment ils ont sorti énormément de déco pour noël des stickers simples à mettre sur les fenêtres enfin ce genre de choses d'ailleurs je je pense que si je refais un partenariat avant noël avec eux je vais voir si je peux prendre des stickers pour les fenêtres parce qu'ils sont ils ont l'air super donc n'hésitez pas à les faire un truc franchement qu'est ce que je vous montre en premier allez je vous montre ça après on regardera les toiles on bat ça une valise est de rangement c'est pareil je veux que vu que j'ai pas mal de toiles en cours moi je n'aime pas laisser les diamants dans les dans les sachets comme ça là donc je range tout dans les dans les valises est mais à force bah j'en ai plus donc voilà bon je suis moins fan du motif que celle avec les petites bonnes femmes comme je peux avoir mais chez new homey elles n'existent pas donc il n'existe que celle là après j'ai envie de vous dire quitte à l'art customisé voilà l'essentiel c'est ça clairement l'essentiel c'est ça donc voilà donc avec les petits tubes donc toujours même fonctionnement en bas on a les grandes en haut on a les petites je voudrais pas vous dire de bêtises mais moi je crois que j'arrive à mettre huit ou neuf sachets huit je crois que c'est huit sachets là dedans en tassant bien et ici quatre donc voilà on a les petites étiquettes aussi ça c'est nickel ça sert toujours voilà alors il ya moins de 1 2 3 4 5 6 7 14 14 28 ça fait une 56 c'est une 56 rangement celle avec les attendez petite interruption enfant pour changer donc si je me trompe pas dans celle avec les jeunes filles dessus c'est des 70 là c'est une 56 voilà ça se voit là un petit peu en fait elle est plus rectangulaire l'autre elle est un peu plus ovale donc voilà mais après sinon la fermeture elle glisse très bien voilà on a des petits de très fin en tout cas voilà nickel elle est arrivée sans aucun accroc elle est nickel et puis elle fait de très bonne qualité quoi donc voilà franchement rien à redire un bon rangement hop allez on passe on passe autour ah non ça c'est pas une toile j'avais pris que deux toiles je crois j'essaie de prendre aussi des supports plus rapides à faire parce que sinon je vais jamais m'en sortir hop alors en fait il s'agit d'un miroir alors on voyait beaucoup des miroirs de forme rectangulaire mais je trouvais pas de de motifs qui me plaisait et j'ai vu qu'ils avaient sorti du coup une forme ronde et ben je me suis dit allez j'y vais puis ouais c'est plus sympa là ça fait un peu un mandala après avec les diamants enfin en tout cas quand on voit la photo sur le site ça fait super bien avec les diamants là comme ça on se rend pas trop compte mais voilà en plus les deux côtés sont indiamantés donc ça c'est cool et puis voilà un double miroir à l'intérieur dont un côté qui est grossissant normalement voilà donc un petit support bien sympa à faire nouveau support sur la chaîne on va regarder les diamants alors par contre je vais le remettre hop là dedans pour pas l'abîmer voilà on voit toujours le petit tool kit je vous le présente plus et oh la 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 pour ceux qui ont vu la vidéo de la boîte à lunettes regardez ce qu'on a là les petites gouttes bleues n'était pas sympa sur le focus aujourd'hui le téléphone des petites gouttes grises alors on va s'amuser hein parce que enfin pour ceux qui ne l'ont pas vu mais ces diamants là ils sont quand même assez chiant à poser pour être honnête mais bon on a des petits yeux de chat bleus des ronds nacrés blancs voilà et des yeux de chat un petit peu plus petit un couleur doré voilà donc voilà un autre petit support à faire peut-être qu'on le fera ensemble aussi celui-ci vu que c'est un peu un support inédit on verra suivant si j'arrive de me trouver du temps un peu tranquille pour faire des vidéos parce que avec les enfants c'est pas toujours facile allez les deux toiles alors je pense que vous allez reconnaître un peu le principe parce que c'est un style que j'ai déjà pris d'ailleurs c'est c'est des motifs qui avaient été appréciés alors pour les toiles bien sûr je vous mettrai des petites miniatures parce que comme d'habitude ça rend pas terrible à la caméra donc là il s'agit bien d'un rond donc à diamanté là c'est pas collant on a 22 couleurs sur celui-ci les symboles moi comme d'habitude ça va c'est très très bien même alors je vous mettrai la miniature parce que là comme ça on se rend pas trop compte mais après ça reste un peu un style abstrait comme les fleurs bleues et dorées là on est dans les mêmes tontes dans les mêmes tontes voilà et c'est une toile un peu abstraite moi j'aime bien ce style là aussi alors c'est des ronds hop vu que j'ai déjà des toiles carrées à tester chez eux et que j'ai pas encore commencé d'ailleurs pour l'instant je suis restée sur du rond hop je vous montre vite fait les couleurs donc beaucoup de teintes marron beige beaucoup beaucoup de bleu forcément marron bleu voilà c'est les couleurs je passe assez rapidement du gris du beige alors je pensais qu'on aurait des couleurs des couleurs un peu plus jaunes pour faire le doré mais non apparemment ce sera du beige ou du marron beaucoup beaucoup de teintes de gris voilà pour celle-ci donc 40 par 40 je ne vous ai pas montré là c'est marqué du coup 40 par 40 mais c'est avec les bords là je crois qu'on était sur un diamètre de 32 si je ne me trompe pas 32 ou 33 la dernière fois voilà c'est exactement la même taille donc voilà pour celle-ci et la seconde c'est une ronde aussi je crois c'est une toile ronde avec des diamants ronds si je me souviens bien et là ça va encore plus vous parler ah bah alors par contre ah ouais non mais alors pas du tout pas du tout ce à quoi je m'attendais là euh bon parce que alors là vous voyez qu'il y a diamanté là la toile elle est très très pâle en fait normalement après à voir comment ça va faire avec les strass mais normalement c'est exactement le même motif que les fleurs bleues et dorées après je pensais que c'était juste le rond bon après vu que ouais non je vais pas m'amuser à couper en rond bah je sais pas ce qui s'est passé franchement sur cette toile ouais bon à voir à voir une fois diamanté ce que ça donne mais je suis sceptique là pour le coup je suis sceptique je regarde de plus près ouais bah écoutez on verra mais enfin voilà pour moi c'était la même forme que ça je pensais que les couleurs allaient être aussi foncées d'ailleurs sur l'impression puisque enfin je vous mettrai la miniature mais normalement les fleurs sont assez foncées avec du doré et un fond blanc argenté quoi donc bah à voir ce que ça donne parce que là du coup je suis assez sceptique et puis bah ouais le fait qu'il faille faire ça euh non quoi ça ça m'embête par contre parce que j'aime pas le blanc je déteste faire du blanc sur les diamants dentines donc bon à voir on va regarder les diamants en fait pour tout vous dire ma mère elle avait flashé sur la toile avec les les fleurs comme ça là donc j'avais dit bah je te la donne tu nous donneras ton avis tout pareil et moi j'avais vu celle-ci en ronde je me suis dit bah je vais la faire en ronde pour moi bon bah pour le coup je suis un peu déçue mais bon on verra bien on va regarder les couleurs euh bah du coup ouais forcément beaucoup de blanc on retrouve du marron on retrouve du marron le beau bleu comme j'aime du marron alors du coup on a pas du tout les mêmes couleurs que sur l'autre toile donc euh là je sais pas à voir ce que ça donne là franchement euh je ne sais pas du bleu du bleu du bleu du bleu du bleu du bleu du vert bleu du orange du bleu très foncé du marron du vert kaki du vert du marron enfin voilà je passe vite fait hein du gris voilà bah écoutez à voir là je sais pas franchement alors je vous ai pas vu mais ici là il y a les dmc bah alors le téléphone il est pas très coopératif aujourd'hui d'habitude le focus voilà donc là on a les dmc et sur celle-ci aussi mais vous voyez la différence de de couleur d'impression on a l'impression qu'il n'y avait plus d'encre ça fait très très pâle quoi bah je sais pas à voir on verra on verra dans tous les cas je vous donnerai mon avis là-dessus il n'y a pas de soucis si ça va pas je le dirai aussi donc bah voilà pour ce unboxing du coup avec tous ces articles à faire là il y a de quoi faire donc bah je vous redirai mon avis d'ailleurs je veux bientôt vous faire une vidéo de mes premiers avis avec Newomi parce que j'ai fini quelques-uns de leurs produits donc bah je vais vous faire un premier une première vidéo de mes premières impressions avec Newomi et puis bah voilà après j'attaquerai du coup la suite des articles et puis je vous referai donc d'autres vidéos pour vous donner mes impressions du coup sur les articles que j'ai reçus aujourd'hui voilà voilà bon bah sur ce parce que j'ai encore d'autres vidéos à tourner je vais stopper celle-ci je vais vous souhaiter une très très belle journée je vous dis à bientôt ciao ciao à bientôt à bientôt